La parole est à notre collègue, Madame Nathalie Delatte, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, mes chers collègues. Hier, le Président de la République s'est rendu à Mulhouse afin d'évoquer un sujet sensible, la lutte contre les communautarismes ou, selon la nouvelle sémantique, le séparatisme religieux. Cette prise de parole était attendue et elle est salutaire. Car oui, la menace que la radicalisation religieuse fait peser sur notre modèle républicain et laïc du vivre ensemble est réelle. La commission d'enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste, que j'ai l'honneur de présider, aux côtés de la rapporteure Jacqueline Nostache-Brignot, met au jour la convergence des points de vue sur la gravité de la situation par-delà les constats partisans. Il est effectivement urgent d'agir. Mais pour atteindre les objectifs, la question des moyens qui y seront consacrés, moyens financiers et humains, ainsi que la détermination à chaque niveau de s'impliquer dans ce combat, sera déterminante. Ce sont des réponses concrètes qu'il nous faut, apportées aux situations quotidiennes qui s'opposent, aux communes, aux écoles, aux universités, aux associations, aux fédérations sportives, aux hôpitaux, et la liste est encore longue. Pour autant, Monsieur le Premier ministre, j'ai eu cette désagréable impression hier que le Président de la République s'engageait dans la voie de solution par un islam de France. Et non, malgré les tentatives peu probantes de ses prédécesseurs, il y a effectivement un islam en France, pratiqué par des milliers de musulmans, dans le respect des lois de notre République et de la laïcité. La laïcité est là pour protéger les croyants comme les non-croyants. Des islamistes, islamistes que la République ne doit donc pas institutionnaliser. Ainsi, le ministre de l'Intérieur de préciser ce matin sur France Inter qu'il était prêt à accorder des moyens aux religions, loin des principes actuels de notre loi de 1905. Cela nous paraît dangereux. Aussi, Monsieur le Premier ministre, quels sont véritablement les moyens que vous allez allouer pour mettre en oeuvre les annonces égrenées hier afin d'apporter des réponses fortes aux menaces qui pèsent tant à la fois sur les Français de confession musulmane que sur notre unité nationale. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Christophe Castaner. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice. Le séparatisme, c'est la volonté de quelques-uns de s'éloigner des valeurs de la République, pire, de considérer que les valeurs de la République devraient s'effacer devant d'autres valeurs, des influences étrangères ou des influences ou des décisions religieuses qui s'imposeraient aux valeurs de la République. Évidemment, il nous faut, et je sais qu'ici, tout le monde est totalement engagé, sera totalement mobilisé, lutter contre ce séparatisme-là, qui existe, et vous y travaillez actuellement dans le cadre de la commission que vous pilotez, qui existe au-delà des grandes villes, au-delà de certains quartiers, qui peut exister dans la ruralité, et nous le savons, et vous le savez tous ici. Le Président de la République, hier, a présenté un plan d'action, et le premier volet de ce plan d'action, un plan d'action qui se construit sur les questions et les enjeux de sécurité, tout d'abord. Et c'est la politique que nous menons dans le cadre de la reconquête républicaine, et en particulier dans 15 quartiers dont nous avons présenté le bilan d'activité, j'y reviendrai si nous avons le temps, qui montre combien nous devons tous ensemble lutter contre l'organisation de ce séparatisme, c'est-à-dire des écosystèmes qui se créent, et qui, au fond, cherchent à éviter, à esquiver la République. Le deuxième axe, c'est la lutte contre les influences étrangères, le Président de la République l'a abordé longuement hier. Le troisième axe, c'est de redonner corps à la promesse républicaine, tant on sait aussi qu'il y a un déterminisme social, un sentiment d'échec, qui peut conduire aussi vers des formes de radicalisation. Et donc, il nous faut, sur ces sujets, être totalement mobilisés. Madame la Sénatrice, je voudrais vous rassurer, nul ici, et moi le premier, ne souhaite donner des moyens pour reprendre notre expression au culte. Le principe même de la loi de 1905 doit être défendu, et je le défends activement. Il n'est pas question de mettre en place des financements publics pour financer les cultes, quels qu'ils soient. Le principe de la laïcité, c'est de faire en sorte que chacun puisse aussi avoir le droit de croire, avec les moyens de croire, et nous devons contrôler cela. Le président de la République s'exprimera à nouveau dans quelques jours, puis, globalement, nous présenterons un plan d'action, sur lequel je suis convaincu, nous nous retrouverons tous, pour faire en sorte que le séparatisme recule, et que la République soit reconquise mètre carré par mètre carré, partout où c'est nécessaire. Merci. La parole est à notre...